Je salue l'esprit de synthèse car je sais que 50 ans en quelques minutes, c'est très très compliqué. Je pense que les questions qui vont arriver vont permettre de compléter maintenant le propos de Vincent. Merci. Pour faire écho au préambule de Philippe Hugon, il me revient à l'esprit le titre d'un ouvrage qui passait à l'époque pour un ouvrage de référence, signé sauf erreur aux missions d'Hervé Bourges et Claude Vautier, qui s'appelait « Les 50 Afriques ». Alors je ne sais pas s'il y a 50 Afriques, 30, 20, 10, 5, plus ou moins, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il n'y a pas une Afrique. On sera peut-être appelé à revenir sur le rêve panafricain, rêve aux chimères, il en sera sans doute question ultérieurement. Mais j'ai tendance aujourd'hui à voir l'Afrique comme une sorte de flottile disparate. Il y aurait à la fois de fiers galions qui cingleraient vers les rivages de la prospérité, des rafios en piètre état qui godient entre les écueils et les récifs, et puis des barques vermoulus qui, hélas, courent le risque du naufrage à chaque coup de tabac. Lorsqu'on m'a confié au printemps dernier un dossier d'une trentaine de pages pour l'édition internationale de l'Express sur précisément cet anniversaire de la dépendance, j'ai suggéré de le titrer « 50 ans de semi-liberté ». Pour une raison assez simple, et je vais d'ailleurs essayer dans mon propos d'être complémentaire de toutes les balises à la fois isliennes et d'être posées par Philippe Hugon. Ce qui me frappe dans le discours d'une partie de l'intelligence africaine aujourd'hui, c'est la thématique de la seconde indépendance, qu'on retrouve beaucoup par exemple dans le discours d'un grand bagot, mais bien avant qu'il devint président de la République en 2000, j'ai eu l'occasion de discuter des nuits entières avec lui, autant béni de l'opposition, et l'historien qu'il est revenait très souvent là-dessus. Au fond, la thèse était la suivante, l'indépendance de 1960 est une indépendance en trompe-l'œil, plus octroyée que conquise, plus consentie qu'offère. Donc il resterait, il reste à conquérir une indépendance véritable, une indépendance authentique. Et c'est vrai que cette thèse, au fond, on peut l'adosser à divers constats parfaitement factuels. D'abord, il se trouve que les acteurs du début des années 1960 ont incarné, fussent à leur corps défendant, la thématique de la continuité. Si vous prenez un personnage comme Félix Oupouet-Boigny, le bélier de Yamoussoukoubo, eh bien il était ministre, député, à l'ombre du buste de Maria, mais on pourrait en dire autant de plusieurs des présidents numéro un dans la période de l'indépendance. Et c'est vrai qu'on l'oublie parfois, mais il y avait chez certains d'entre eux une vraie crainte d'un largage des Amars un peu trop brutal. Et c'est vrai que les formules d'association, de communauté, d'indépendance dans l'interdépendance, vous souvenez sans doute de ces formules magiques, elles pouvaient constituer, notamment aux yeux de ces futurs chefs d'État, des formules s'épuisantes. Tout simplement, il se trouve que le balancier de l'histoire a rarement sa course en son milieu et que tout ça a été précédemment balayé par le grand vent de l'évidence historique. Alors bien sûr, on l'a d'ailleurs évoqué avec Philippe Bougon, il y avait un cas tout à fait particulier qui était celui de la Guinée d'Armède-Sécoutouré. Vous savez, l'homme du cinglant camouflé à De Gaulle, du nom, lors de la fameuse tournée de 1958. Simplement, ce périple de 1958 mérite qu'on s'y arrête un peu. C'est-à-dire qu'on retient toujours l'étape de Conakry, à juste titre, mais si on regarde de près celle de Dakar, elle valait aussi le détour. Certes, le Sénégal approuvera le pacte proposé par la France exégionale, mais déjà dans les slogans et les pancartes, pointait en germe une promesse et une exigence d'émancipation parfaitement explicite. Alors, il y a un autre facteur qui concourt à une certaine forme d'ambiguïté sur la réalité de cette indépendance, c'est le maintien de liens, de dépendances, voire de suggestions de nature économique. Je ne vais pas ici vous retracer la saga de Elf, dont vous savez qu'il s'agissait au moins autant d'un instrument, d'un outil, d'une arme de la politique étrangère française que d'une entreprise vouée aux hydrocarbures. Je pourrais également citer l'uranium. Je me souviens d'une conversation avec un ancien ministre nigérien de l'énergie qui m'expliquait que très longtemps, les officiels nigériens à Niamey ignoraient jusqu'à la quantité de minerais qui étaient enlevés annuellement par ce qui avait précédé Areva dans l'histoire du nucléaire civil français. On pourrait ajouter un autre élément, militaire. Vous savez très bien, il y a eu toute une cascade d'accords de coopération militaire et ou accords de défense. On a enfin, il a fallu le temps, entrepris de les remettre plus ou moins à plat. On nous a juré craché qu'il n'y aurait plus de clauses secrètes. Acceptons-en l'augure, on verra. Mais il est clair que la présence de bases militaires plus ces pactes qui étaient perçus, il faut le dire, par beaucoup des autocrates du continent comme des sortes d'assurance-vie, y compris contre leur opposition interne, ont perpétué un lien de dépendance, qu'on le veuille ou non. Alors évidemment, parlons de diplomatie. Vous savez sans doute qu'on a très souvent côté français négocié, marchandé des voix à l'ONU, dans un texte qui en règle générale n'avait rien à voir avec l'Afrique, contre le passage de la dette de tel pays à l'ardoise magique ou bien contre le paiement en urgence des arriérés de traitement des fonctionnaires. Donc l'Afrique passait très clairement aux yeux des responsables politiques français pour non seulement un réservoir de matières premières, mais un réservoir de voix au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis on pourrait évidemment être liogué sur des formes de dépendance culturelle et linguistique. Alors maintenant sur l'évolution. On a vu, et Philippe Hugon dessinait les grandes périodes historiques, il y a eu parfois une volonté d'affranchissement, en grande partie illusoire, dans une sorte d'aventure afro-marxiste qui d'ailleurs a quitté une suggestion pour une autre. Alors dans certains cas, on était d'ailleurs piégé par la rivalité soviéto-chinoise. Certains avaient choisi Moscou, ça a été le cas de Sékou Touré, le Guinéen par exemple. D'autres ont été tentés par le modèle pékinois. C'était un peu le Mali de Modi Bocaïta par exemple. Mais bon, ça a été une sorte, je ne dirais pas ce que l'orite initiatique, d'adolescence vers une forme d'âge adulte dans la construction politique. Simplement, comme toutes les crises d'adolescence, celle-là a été assez tumultueuse. Et quand on se demande aujourd'hui, et quand on demande à des leaders africains, ou à ceux qui aspirent à le devenir, qu'avez-vous fait de vos 50 ans, eh bien on s'aperçoit qu'il y a quelques écueils qu'il faut encore surmonter. D'abord, il y a un vrai handicap qui est quasiment structurel dans plusieurs pays, c'est la faiblesse de la structure étatique. Il y a un autre écueil, c'est que très vite, et Philippe Bougon l'évoquait, certains des satrapes, des espots du continent, élus ou pas, ont cédé à la tentation autoritaire, autocratique. La logique du parti unique a quand même prédominé très longtemps. Et des personnages considérés comme des héros de la pensée africaine, pour d'assez bonnes raisons, des icônes, tels que c'est Coutouré. Je pourrais citer Kwame Nkrumah, le ganaire, on va sortir un peu du précaré francophone, c'est l'ancienne Côte de l'Or. Nkrumah qui est un peu la référence indépassable dans l'idéal panafricain. L'un et l'autre ont terminé leur carré politique dans le costume de s'attrape aux petits pieds. Et je pourrais citer les dérives autocratiques qu'ont connu le Gabon d'Albert Bernard Bongo, devenu Omar puis El-Haj Omar après sa conversion à l'islam, au bout de tout, ou c'est Céco bien entendu. Et sur un mode un peu plus bonhomme, un peu moins brutal, où Fouette-Boigny lui-même était loin d'admettre les frasques de ses opposants, notamment du jeune et turbulent Laurent Gbagbo à l'époque. Alors il y a eu cette étape absolument capitale des conférences nationales. Début des années 90. Alors on peut les voir aujourd'hui avec le recul et l'ironie qu'elles nous procurent comme une sorte de jamborée démocratique, confuse, pagailleuse, tout ce que vous voudrez. J'ai commencé en quelque sorte d'une manière prémonitoire par le Bénin, l'ancien Daomé. Au moins, ce fut un exercice de prise de pouvoir, au moins par la parole, de gens qui en avaient été jusque-là privés. Et moi j'ai toujours été frappé par le traumatisme qu'on constitua la chute du mur de Berlin pour beaucoup de leaders africains. Je me souviens avoir eu un bref échange un jour avec Bouboutou lors de sonnée Afrique-France. Et c'est là que j'ai mesuré ce que d'ailleurs un de ses conseillers m'avait confié. C'est qu'il avait été absolument traumatisé par l'exécution du couple Ceausescu en Romani. Merci. Merci.